Elles viennent tout juste de nous offrir un super échangiste, mais je veux savoir si c'est leur premier. Martine Sinclair et Luz Dufour. Est-ce que c'est la première fois que vous chantez la chanson pour l'une de l'autre? Oui, oui, c'est la première fois. Tellement d'émotions, parce que je n'avais pas entendu Luz l'interpréter. On n'a pas répété ensemble avant, avant cet après-midi. Oui, oui. Fait que toi, est-ce que tu étais nerveuse de voir comment... J'ai hâte de voir... C'est super beau. C'est tellement le fun d'entendre nos chansons chantées par d'autres, vraiment, où est-ce qu'on les amène, ailleurs, tu sais. Première fois que vous échangez une chanson, mais certainement pas la première fois que vous chantez ensemble. parce qu'on a retrouvé un moment, parce que tu as été le choriste pour Martine Sinclair dans les années 80. Ça fait un petit moment. Et on a trouvé un extrait de ça. En tout cas, c'est ça. Tous les morts, l'amour, que tu gardais mon toit, pourquoi, 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 et tout le monde. C'est notre look, Robin Desbois. Hé, quel retour en arrière. Qu'est-ce que ça fait de voir ça, Luz? Ben, ça fait tellement longtemps. Ça fait que déjà, je viens de voir mon fils à l'écran avec un chapeau. C'était moi. Un motard. Oui, un motard. Hé! Vous avez pris ça où? Je ne sais pas, on a une fabuleuse équipe de recherche qui fait des miracles. Est-ce que quand tu deviens choriste de quelqu'un, ça veut dire tout à coup que tu es moins bon que le chanteur qui t'engage? Comment ça marche? C'est quoi le code d'éthique de choriste et chanteur? Moi, c'était ma première gig professionnelle. Moi, je travaillais chez Vaugell à temps plein. J'étais gérante de magasin d'aliments naturels. Ça arrive great. Et là, tu passes à choriste. Tu prenais des bonnes vitamines. Oui! Martine, on entendait ta voix dans une chanson qui était hyper populaire à la fin des années 80, une chanson de The Box. Ah oui! Closer together. Oui, c'est ça. J'aimerais dire qu'on en écoute un extrait. On entendait ta voix, mais ce n'est pas ton visage. On écoute un extrait. Closer together. C'est ça, Martine, c'est toi qui as fait l'enregistrement. Mais dans le videoclip, tu n'es pas là. C'est Serge Jordan. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Juste avant, Philippe, je te raconte qu'il y a des moments qui sont tellement adorables, sont tellement précieux. On téléphone, on m'appelle Jean-Marc, pis à pis, il m'appelle pour me dire, je viens d'écrire une chanson, ça s'appelle Closer together, et puis j'aimerais que tu mettes ta voix, t'ajoutes ta voix à la mienne. Alors, je vais au studio, mais tu sais, France, comment ça fonctionne, les sessions, hein? Mais oui, des fois, ça se passe bien. On s'improvise, ça se passe rapidement. Là, ça s'est passé, hein? Oui, j'ai créé, donc, les voix... Les arrangements. Pendant une heure, ça a pris une heure. Et puis, par la suite, Jean-Marc me rappelle pour me dire, on tourne un clip quelque part, en République, et puis on aimerait ça que tu viennes. Puis je pouvais pas, j'étais en tournée, alors. C'est ça, c'est... Mais c'est particulier, c'est-tu bizarre, quand même, un peu, quand le clip devient si populaire, pis que c'est toi qui as fait la voix, pis que c'est pas toi qui es dans le clip. J'avais pas de contrôle là-dessus. C'était le clip de... C'était l'album et le clip de Jean-Marc. Hé, mais t'as dû être en tabarne! Moi, je m'excuse, là! C'était un peu ça, ma question. Non, non, mais t'as-tu eu un moment où t'as fait sérieux, la gang, là? Ça se fait pas, enlève ma voix au complet tant qu'à être là. On aurait pu faire le clip, moi, après, t'sais? Ah, ben, oui. Non, 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 mais c'était mignon, parce que les gens me demandaient, c'est-tu toi, c'est-tu toi, non? Ben oui, la voix est telle. Ah, t'es diplomate, t'es diplomate, Martine. Non, mais c'est vrai. Starmania, oui, excuse-moi, je me tourne vers France, parce que les trois, vous avez été dans Starmania à des époques du France. J'ai pensé que tu me pointais. Toi, c'est la prochaine version. C'est la prochaine version. Martine, au fin des années 80, donc, de la première tournée québécoise, après ça, en France, après ça, Luz, tu le fais au début des années 90. 93-95. Exact, pis là, on va voir les images pendant... Ben, moi, j'étais là, là, quand... Oh, mon Dieu! C'est toi? C'est Luz derrière, non? C'est moi, regarde, regarde! C'est incroyable! La soeur, c'est de tout... Oh, mon Dieu, Marie-Jane. Mais moi, j'étais là, exactement, quand Luc, j'étais avec Luc, quand il t'a découvert pour faire Sacryptal dans un spectacle de cégep, tu t'appelles de ça? C'est ça, cégep en spectacle, j'avais remporté la finale avec ma soeur au piano. Oui. Et grâce à France, grâce à Luc, grâce à ton père, qui était là. Ah oui, oui, c'est vrai, il était là. Dans les jurys, ils m'ont choisie, et puis, par la suite, on connaît la suite. Ben oui, parce que t'étais inconnue avant Starmania. Et puis, tout à coup, ta carrière a pris un envol, ça a été incroyable. On a fait une tournée incroyable au Québec. C'est ce qui a lancé Starmania au Québec, Made in Québec, l'album Made in Québec. Et puis, j'aimerais s'en profiter pour envoyer mes plus belles pensées à Morane. Ah oui, qui a joué aussi. Qu'on a perdu, qui a joué le rôle de Marie-Jeanne, avec qui j'ai passé près de deux ans. Puis toi, Luc, t'étais là aussi, on t'a vu aussi, t'étais extraordinaire après tout ça. Mais là, il y a, comment il s'appelle, Richard Seguin, il essaie de te convaincre d'écrire des chansons pour un prochain album. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu crains le plus? Bien, je comprends que Richard, il veuille, parce que bon, en tant qu'auteur compositeur, Richard, j'imagine, parce que je ne le suis pas, auteur compositeur, il doit avoir un trill à créer sa propre chanson et de la chanter. Fait qu'il veut que je vive ça. Richard, il est très, il est tellement bienveillant. Puis il veut, il veut que du bon pour moi. Fait qu'il voudrait que... Fait que oui, j'essaye, je fais des mélodies, j'en envoie des petits mous puis il m'appelle pour moi. Ah oui? Il t'appelle pourquoi? Pour me féliciter. Ah oui? Bon! Mais il me dit de continuer. Mais pourquoi t'es gênée? De quoi gênée? En fait, il y a quelque chose qui t'intimide, qui te rend timide avec ça. Tu as un doute? Parce que tu te caches un peu. Des doutes? Bien, des tonnes de doutes. Voyons donc, un, si je n'en avais qu'un. Non, j'ai des doutes. Je vais m'allonger. Je trouve que composer, c'est comme, tu sais, je peigne un petit peu. Composer, c'est comme peindre. C'est comme se laisser, se donner cette liberté. Oui, ça doit être libérateur. Complètement, totale. Mais moi, je le trouve ça dans les chansons qu'on m'offre. Puis en même temps, moi, je suis bien en tant qu'interprète. Ça ne m'a jamais vraiment manqué d'écrire. J'aimerais ça connaître ce que c'est, mais en même temps, j'aime avoir ce filtre-là entre la chanson. Parce que c'est à quelque part un filtre. Tu livres des émotions parce qu'évidemment, quand vous chantez, on le voit, on le sent. C'est de vos tripes aux notes, les interprètes. Même quand ce n'est pas nous qui l'avons écrit, ça fait que j'aurais trop bizarre à... mais il y a quelque chose, quand tu écris tes trucs qui sont aussi dans les paroles, une façon de te livrer. Est-ce que ça... C'est peut-être ça qui m'effraie un peu. Tu peux dire qu'on n'est plus à vouloir entendre tes chansons, tes émotions, tes mots à travers. C'est peut-être chanter par quelqu'un d'autre. En quoi le piscinot se cherche un contrat, c'était pas? Mais moi, je vous dirais que peu importe que vous écriviez ou pas, on a juste vraiment envie de vous entendre chanter du nouveau matériel et de continuer... De continuer à vous entendre évoluer à travers tout ça parce qu'on vous entend souvent en direct de l'univers. Vous vous croisez là. France aussi, on t'entend en direct de l'univers, bien sûr. On est des habitués. On est bien contents. Je suis en studio en ce moment, je commence l'album. C'est vrai? Alors, pour voir Luc et Martine sur scène, la tournée avec Marie-Hélène Thibère et Marie-Michelle Desrosiers se poursuit. Il y a aussi Luc qui est en spectacle en ce moment même avec Pedro Guelfucci. Avec Pedro Guelfucci et son fils, Pedro Santu. C'est une super belle tournée. C'est une belle gang. Venez voir ça. Il est là pour huit shows, je pense. Il reste encore quelques-hauts. On va mettre tous les détails. À Montréal, samedi. À la Maison symphonique. À la Maison symphonique. Oui, et à Trois-Rivières lundi. Excellent. Merci beaucoup, les filles. Merci. Bonne pause. On revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure. Ensemble, les échangistes. Luce et Martine, vous avez deux causes qui vous tiennent à cœur. Luce, le tour Charles-Bruneau. Oui, le tour C-ABC Charles-Bruneau. Je suis porte-parole pour la cinquième année cette année. Et c'est quand? On roule du 3 au 6. Moi, je roule le 5 et le 6. Juin? Juillet, pardon. Oui, et puis c'est ça si on veut ramasser beaucoup d'argent. On va prendre des sous pour les enfants malades atteints de cancer, oui. Absolument. Martine, la place de la musique dans les écoles, c'est important. Oui. Vendredi, donc, le 11, nous sommes à la Maison symphonique. Pierre Lapointe, Ariane Moffat, Dear Criminals, Milken Bone, la liste est longue. On veut amasser des sous pour enfin que ces jeunes musiciens, nos grands musiciens de demain, aient leur maison, leur école musicale. Donc, de l'école Louis-Joseph Papineau, hein? Louis-Joseph-François Perrault. OK, parfait. Joseph-François Perrault, c'était mon école secondaire. Ah, OK. Donc, il y a un grand concert. On va mettre tous les détails sur notre site Internet. Et, Antoine, c'est tout à fait le type de sujet que vous pourriez traiter, Mélanie Ménard, et toi et les autres collaborateurs, dans la nouvelle émission de Mélania Canal-Viste automne, le Club Mel. Le Club Mel. Donc, on prend un sujet, un pour, un contre. Les gens se décident au début, s'assoient derrière où ils pensent aller. Puis ensuite, on en discute. Il y a des spécialistes qui viennent nourrir le débat. Puis on essaie d'attaquer tous les angles. Et moi, je suis bon là-dedans. Toi, ça serait quoi, un sujet de société que tu débattes? Pour ou contre les émissions de télé. Oh! Oh! Non, non, non. Ce que tu nous as répondu en préoccu, c'est la génétique, le contrôle génétique qu'on risque de faire sur les êtres humains. Et tu aimerais aussi parler de capitalisme et d'individualisme dans la société. Tu sais, les petits sujets? Oui, oui. Les gilets, les gilets, les gilets. C'est les entrevues de fonds, là. C'est les entrevues de fonds. Ça nous touche tous. C'est un éternel combat. Un éternel combat. Ce sera une émission d'entrevues de fonds pour Alain et Mariana. Tu viendras. Hé, laissez-moi tranquille avec vos affaires de fonds, là. Allez-lui par, ce n'est. Mariana Massa, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir permis tout ça. Antoine Vézina, Marc-Utel-Claire, Médito, merci énormément. France, Philippe, à très bientôt. On s'envoie bientôt. Leudis, on revient sur les gars d'artistes, entre autres, sinon la semaine prochaine. Parmi nos invités, Sarah-Jeanne Labrosse, Michel Barrette, Marie-Pier Morin, la grande Monique Miller aussi. Et c'est le retour de notre échangiste, Jean-René Duport. Voilà. Bonne fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada